On remet ouvre ce week-end mais il y a pas mal de stations dans les Alpes, les Pyrénées, le massif central qui est ce week-end. Les températures sont un peu plus fraîches et c'est les vacances et c'est tant mieux. Il y a une association qui existe depuis plusieurs années à Nîmes-Montpellier, c'est l'association Bus Riders. Il est avec nous, Julien Meillant. Bonsoir. Bonsoir Julien. Vous vous occupez de... c'est une association, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Une association à but non lucratif qui a été créée en 2002 par 4 passionnés de ski et de pratiques, peut-être le snowboard et autres pratiques de sport extrême. Alors basé sur Montpellier mais vous emmenez les Nîmois et les Montpellieras à la montagne ? Tout à fait, oui. Tous les dimanches de début décembre à fin avril. Voilà, ça nous permet donc de faire profiter au plus grand nombre des pistes de ski. Et moi j'ai une petite anecdote comme ça puisque t'as commencé à un petit peu balancer sur moi. Mais Julien il essaye tant bien que mal tous les hivers de venir à Bus Riders et à chaque fois il n'y arrive pas. Je me suis planté une fois d'hôtel. Parce que c'était rendez-vous. Si, il est déjà venu avec nous et d'ailleurs cette année il reviendra. On a une sortie avec toute l'équipe de la télé le 4 mars. Oui, 5 mars. 5 mars, oui effectivement. Une sortie TV Sud. Mon nouvel agenda de 2012, on emmènera tout le monde. Ce week-end les deux Alpes ? Ce week-end les deux Alpes, donc dimanche avec un bus plein de passionnés, d'acharnés. Les conditions sont fabuleuses. Ça neige à gros flocons partout dans les Alpes et même dans les Pyrénées d'ailleurs. Le 8 janvier par contre, là il reste encore de la place réservée ? Voilà, donc là on fait de la trêve hivernale pour les fêtes de fin d'année. Et on reprend donc plein feu le 8 janvier avec une sortie un peu spéciale. Puisqu'on aura la possibilité de tester du matériel, ski et snowboard. Et également la possibilité de retrouver les barmans d'un très célèbre bar sur Montpellier qui nous accompagne pour faire la fête un peu sur le retour. Il s'appelle comment ce bar ? L'Australian. Ah bah voilà, où il y a tous les étudiants évidemment. Oui, effectivement. Mais il reste encore de la place ? Il reste encore de la place tout à fait pour cette sortie-là. Bon, Franklin, vous skiez un petit peu ? Ah oui, j'adore ça. Vous adorez ça ? Ah oui. Avec un peu de vin ? Ah bah de toute façon, en fin de journée, après le sport, il faut une réconfort. Le vin chaud, monsieur Duss. Non, non, pas forcément. Sur les bâtons. Je vais le planter le bâton. Ah oui, effectivement. Bon, plutôt Nicolas, est-ce que vous skiez ? Olivier. Olivier, pardon. Tout va bien. Marcel. Moi je suis plutôt snowboard. Snowboard ? C'est bien, c'est très très bien. C'est pas mal. Parce qu'on peut venir soit avec sa planche de snow, soit avec sa planche de ski, les deux. Oui, même en patinette, on n'est pas sectaire. Chaque discipline, l'essentiel c'est de se faire plaisir dans une bonne ambiance. Alors, Julien, le concept c'est quoi ? Alors, c'est tous les dimanches, on part de Montpellier de Nîmes. Tout à fait. C'est un package, c'est ça ? Voilà, effectivement. Il suffit de s'inscrire en semaine dans nos magasins partenaires, au plus tard le mercredi. Et ensuite, de se présenter à 4h du matin pour le départ à Montpellier. Voilà pourquoi j'ai loupé mon bus. Et ensuite, 4h30 à Nîmes. Voilà, et donc ensuite, c'est le package, c'est le bus, le forfait et le petit déjeuner le matin pour 55 euros. Tout est compris. Tout est compris et donc ça permet de se régaler en une bonne journée, bien remplie et de profiter des pistes de ski. Maxime, est-ce que vous skiez un petit peu ? Moi, je suis très luge, on va dire. Il commence tout doucement à frapper rond. Ça, c'est la piste verte, moi pour l'instant, c'est... C'est pas mal aussi. Alors, justement, vous ne donnez pas de cours, il faut quand même connaître un minimum le ski. Alors, on peut occasionnellement donner des cours puisqu'on est plusieurs à avoir notre monitorat fédéral. Mais c'est vraiment de l'accompagnement très spécifique. Sinon, après, le principe, c'est d'être libre sur la journée, de pratiquer comme on le souhaite, voilà, en toute liberté. On remet les forfaits en arrivant à la station à 8h30, 9h. Et ensuite, chacun fait sa journée comme il le souhaite. Le 8 janvier au Cetelot, le 15 janvier, le week-end suivant, ce sera à Champs-Rousse. Exactement, exactement, puisqu'on essaye de diversifier un peu les stations. Donc, ça permet d'aller à différents endroits, de découvrir de nouveaux domaines. Voilà, et toujours dans une limite abordable en termes de temps de parcours, puisqu'on part en bus pour une volonté écologique de rassembler tous les riders dans un même bus. Donc, vous, vous êtes plus Alpes, apparemment. Plus Alpes, pas trop Pyrénées. Oui, parce que c'est beaucoup plus simple pour nous depuis 9 ans qu'on a pu instaurer des relations et des partenariats avec les stations. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ça et pour des questions aussi de qualité, de fréquence d'enneigement. Oui, mais les Pyrénées sont à égale distance des Alpes depuis Montpellier-Nib ? Alors, les Pyrénées, oui. Après, ça va simplement être une question d'organisation. Bon, on est en pourparler, donc on ne désespère pas l'année prochaine, peut-être, de voir Font-Romeu ou Les Angles. Bon, c'est économique, c'est écologique, économique aussi, parce que c'est quoi, 50, 55 euros, tout le paquet ? 5 euros, quelle que soit la sortie, voilà, et ensuite, 3 euros simplement pour l'assurance, pour rider en toute sécurité. On peut venir avec sa luge pour Maxime ? Oui, oui, oui. Oui, pas de souci. Bon, rendez-vous donc sur Internet pour avoir les infos. Tout à fait, sur www.busrider.net. Et tous les partenaires. Et tous les partenaires et tous les magasins, les points d'inscription, qu'on remercie d'ailleurs de nous soutenir depuis de nombreuses années.